Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire le quatrième album de la collection 1, 2, 3 albums. Alors vous n'oubliez pas que vous aurez à voter à la fin des lectures. Donc aujourd'hui, je vais vous lire Un jour particulier Il faisait si chaud. Le soleil tapait fort sur le chemin. Jeanne-Marie se serait bien jetée dans un peu d'ombre pour reprendre au souffle. Elle aurait voulu plonger un moment son visage, ses pieds dans le ruisseau. Mais non, il fallait qu'elle aille. Son lourd panier à la main. Aujourd'hui est un jour particulier. « Tiens, tu vas porter ça aux femmes ! » Lui avait dit grand-mère en mettant dans le panier un morceau de pain, un morceau de fromage et une cruche d'eau. « C'est leur repas de midi. Dépêche-toi ! Elles doivent avoir très faim et soif avec cette chaleur. » C'était la première fois qu'on lui confiait pareil tâche. Elle était grande maintenant. C'était la première fois qu'elle avait sa place et son travail dans cette journée si particulière. Les femmes étaient parties très tôt. La mère de Jeanne-Marie, sa tante, sa grande sœur aussi, faisaient à peine jour. La journée serait longue, difficile. Il ne fallait pas perdre de temps. C'était un jour si particulier. Un jour, un seul jour par an, le propriétaire des champs autorisait les paysans qui n'avaient pas de terre à venir glaner dans ces champs. Glaner, c'était ramasser ce qu'il restait dans le champ quand les moissonneurs étaient passés. Un épi par-ci, un épi par-là. Glaner, c'était profiter des restes, de ce que les autres ne voulaient pas. Une miette par-ci, une miette par-là. Glaner, c'était la part du pauvre. En même temps que les oiseaux. Un coup de bec par-ci, un coup de bec par-là. Glaner, c'était le travail des femmes. Une main par-ci, une main par-là. Le jour du glanage était vraiment un jour particulier. Pourvu que la journée soit bonne, avait dit grand-mère. Le pain qu'elle avait fait pour les femmes n'était pas aussi gros qu'elle l'aurait souhaité. Il ne restait plus beaucoup de farine à la maison. Grand-mère se souvenait des années où l'on avait manqué. La faim au ventre. Les enfants qui dépérissaient. Oui, il fallait que la journée soit bonne, riche d'épis, riche de blé, pour que la famille ait de quoi manger. Le chemin était encore long, et le soleil de plus en plus chaud. Jeanne-Marie avait faim. Jeanne-Marie avait soif. Elle vit un cerisier aux branches chargées de fruits si mûres qu'ils en étaient presque noirs. Personne ne les avait cueillis. Seuls les oiseaux s'en régalaient. Jeanne-Marie posa son panier pour partager leur festin. Jeanne-Marie avait fait à peine quelques pas qu'elle entendit crier. « Voleuse, voleuse, tu vas avoir du bâton ! » Elle aperçut dans l'arbre le fils du garde forestier. Il avait la bouche toute rouge de cerise. Son père était aux ordres du propriétaire pour empêcher les pauvres de pénétrer sur sa terre. Il les empêchait de ramasser le bois mort, de chasser, de ramasser les fruits abandonnés. « C'est pas parce que c'est jour du glanage qu'il faut en profiter ! « Dehors, dehors ! » cria le fils du garde en sautant de l'arbre pour lui courir après. Jeanne-Marie traversa le village. Elle y était venue quelquefois avec sa mère pour le marcher. Elle passa devant l'église. Elle passa devant l'école. Elle entendit des voix d'enfants qui répétaient des phrases. Elle s'approcha, elle regarda. Dans la salle, des enfants en tablier propre étaient assis sagement. Ils regardaient un tableau noir sur lequel un homme habillé de noir écrivait des choses qu'il ne comprenait pas. L'avait-il entendu ? Les enfants s'étaient retournés. Et avant même que l'instituteur ait pu réagir, les deux filles assises au dernier rang s'étaient mises à lui brailler dessus. Jeanne-Marie a les mains sales, Jeanne-Marie a les fesses sales, Jeanne-Marie est une souillon. Jeanne-Marie avait des larmes plein les yeux. Elle aurait voulu fuir très loin, aller se cacher quelque part jusqu'à la nuit, quand apparut le violonneux. « Eh bien ma fille, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu en fais une de ces têtes ? » Elle reconnut le jeune homme. Il venait chaque année faire danser pour la fête de la moisson. « Faut pas être triste comme ça. Est-ce qu'il pleure les arbres ? Est-ce qu'il pleure les oiseaux ? Allez, en route, je t'accompagne. » Le violonneux avait sorti son violon et tout en marchant, il jouait, il chantait. « Les blessons mûrs, le pressoir coule, voilà du pain, voilà du vin ! » Jeanne-Marie ne pleurait plus. Elle avançait, elle marchait. Par moments, on aurait dit qu'elle dansait. Tout à coup, Jeanne s'était arrêtée. Ils étaient arrivés au bord du champ où travaillaient les femmes. Dans la lumière éclatante de midi, on aurait cru voir un tableau d'église. Ces femmes courageuses au travail, leurs gestes lents et précis, les maigres épis qu'elles avaient dans les mains, le soleil qui paraissait soutenir leur effort. On ne voyait même plus, au loin, les riches attelages du propriétaire. Les meubles, les sacs de blé auxquels elle n'avait pas droit. Le violonneux ne put s'empêcher de murmurer. « Qu'elles sont belles, qu'elles sont fières ! » Jeanne-Marie courut vers les femmes. Elles se mirent à l'abri d'un arbre, pour boire, pour manger. « Maintenant, toi aussi, tu es une femme ! » lui dit sa mère. Le violonneux reprit son chant. « Les blessons mûrent, le pressoir coule, voilà du pain, voilà du vin ! » Mais cette fois, il ajouta d'autres paroles. Le rêve d'un jour où les femmes et les enfants n'auront plus à travailler comme des bêtes. « Oh ! Quand viendra la belle, la république des paysans ! » Jeanne-Marie reprit le chant avec lui. « Peut-être l'avérait-elle un jour, cette belle, ce temps promis de justice et de paix. » Et voici le tableau qui a inspiré l'auteur de ce livre. C'est un tableau de Jean-François Millet qui s'appelle « Des glaneuses » dit aussi « Les glaneuses ». On peut voir ce tableau exposé au musée d'Orsay à Paris. ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !